salut tout le monde nous allons lire un nouveau magazine science et vie dans la tête des animaux voilà et évidemment avant de commencer il y a un article qui m'a vraiment sauté aux yeux et du coup je vais tout de suite te parler de cet article parce que c'est je pense le plus intéressant de trousse ben oui bien sûr que j'allais faire cette blague on est le 1er avril on va donc lire un numéro de rc racing car and rc power modélisme donc c'est le numéro d'avril 2009 donc en page de couverture nous avons un baja de chez fg lrps 8 savage flux hyperneuf de chez obao le mini st16 un sirapirate t2m et du luzi 8 voilà et ici nous avons le sc8 de chez team associaté ici moteur des outils techniques un contrôleur brushless et le x-ray nt1 touring indice c'est parti hop donc le nouveau baja buggy sportline voilà donc c'est fg c'est du 1 6e donc le sommaire on va pas trop s'attarder dessus puisque c'est à peu près la même chose que la page de couverture ici on a un petit édito avec plein d'informations joli petit carte formule k c'est un cartes kyosho thermique ok une publicité pour l'incroyablement savage flux hp ici nous avons c'est ils appellent ça le lait vitrine donc c'est des produits qui devaient sortir à ce moment là on a une jolie moto full carbone magnifique à l'époque ça se faisait quand même pas mal les motos rc je trouve que on en voit beaucoup moins depuis depuis le temps voilà il ya des jolies pièces en aluminium modèle concept france donc ça c'était certainement pour ok modèle concept france c'est une entreprise française enfin c'était parce que je pense qu'elle n'existe plus ils ont commencé à faire des pièces comme ça d'options pour différentes marques et après ils ont fait leur propre machine qui était le crossover qui était qui gagnait beaucoup beaucoup de courses à l'époque c'était du tout terrain voilà modèle concept france et c'était bien sûr du 1 5e pour ceux qui n'auraient pas compris une pub pour vartel un comparatif électrisant donc certainement un thermique face à un électrique voilà du l'osie 8 donc comme d'habitude nous sommes en cas de cas donc si tu fais pause et ben tu peux tout simplement lire si tu as envie de lire voilà une pub pour le badge à 5t c'était du 1 5e bien sûr et maintenant on a le team associated s c'est 8 c'est vrai qu'il était quand même très réaliste c'est une jolie machine mais c'est thermique ça non c'est thermique donc on a même une cage et c'est bien sûr du 1 8e c'est plutôt pour un usage loisir voilà c'est quand même une très jolie machine bon je rappelle à l'époque le thermique était quand même beaucoup plus valorisé que qu'aujourd'hui il y avait beaucoup beaucoup de gens qui roulaient en thermique et l'électrique commençait vraiment à arriver avec les moteurs brushless donc encore une publicité pour hpi à l'époque hpi était partout ça envoie du lourd donc c'est le lrp s8 tx premium ça a l'air d'être un électrique je pense ou peut-être pas peut-être un thermique ok avec une radio fm ça fait bizarre de voir des radios fm et c'était du thermique oui 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 donc un huitième 4,4 ok 654 balles quand même ce machin et c'est pour c'est ouais c'est plus du loisir que de la compétition encore une publicité carrément quatre pages on est bien cinq pages on est pas mal là six pages mais eu ils ont acheté le magazine ou quoi inferno us port moi j'avais la première version 409 balles ouais elle était bleu rouge et blanche avec des espèces de flammes ensuite nous avons donc le savage flux hpi qui c'est bizarre ce batterie là c'est quand même pas du animh on va regarder ça c'est ça c'est du animh ça c'est bizarre je trouve de m à l'époque c'était le début du lipo et du brushless donc forcément c'était pas encore complètement au point donc il faisait tourner du brushless avec du animh le distributeur c'était avio et tiger c'est bien sûr du 1 huitième et ça valait quand même 1054 euros ça fait mal ça fait mal ça fait mal quand même alors je veux pas dire une connerie mais il me semble que maintenant le savage xl il est moins cher que ça tu confirmeras dans les commentaires ensuite nous avons donc le trophy à huitième donc c'était un buggy de chez hpi un petit buggy qui était sympathique thermique bien sûr séisme imminent avec le hyper neuf de chez et au bas haut on a des des pièces en carbone belle machine thermique bien sûr c'était c'était très très joli et c'était plutôt un usage compétition tu vois le distributeur c'était t2m la marque évidemment au bas haut il est prêt monté à 80% donc je suppose qu'en fait c'est un roller après c'est toi qui choisis ton moteur et tes accu tes accu tes cerveaux hb by hp racing le d8 allez encore de la pub il y avait beaucoup de pubs c'est impressionnant donc ici tt à huitième gauche laisse vu par les thermiciens donc c'est une espèce de d'interview donc on a yannick égouin et david l'artigot qui sont interviewés et qui doivent donner leur avis sur l'électrique puisque à l'époque il devait tourner en thermique donc bah je te laisserai lire ici nous avons le druggie à huitième hot bodies et petit le petit carte le petit carte de chez kyosho qui est sympa comme tout en fait c'est une reproduction du carte birel ici on nous présente un contrôleur brushless de chez vortex de chez orion plutôt le vortex voilà bon ok voilà donc ici t'as tout un kit pour souder voilà donc ici t'as tout un kit pour souder voilà donc ici t'as tout un kit pour souder le montage et préparation du mp9 donc de chez kyosho donc machine de compétition évidemment donc on a des fiches de réglages là c'est plutôt sympa ça d'avoir ça il n'y a pas à dire que kyosho et savent faire des buggy de compétition des conseils de jérôme égouin et de stéphane de roc ensuite nous avons le low the eight 2.0 versus le low the eight e donc l'électrique là ce sont des essais sur circuit voilà j'ai pas grand chose à dire si tu veux lire évidemment tu mets sur pause encore une publicité mais c'est fou quoi purée ils avaient besoin de financement à l'époque quel dommage qu'on n'ait plus de magazine au jour d'aujourd'hui donc le low the eight 2.0 de ricardo raviti donc voilà encore un thermique alors ça c'est une espèce d'amortisseur si je dis pas de connerie ça doit être une fabrication maison l'habituelle renforce de cellules arrière a été carrément remplacée par cet amortisseur bridé dans sa course par un empilement de joints en silicone de façon à ce que le châssis puisse travailler davantage dans les trous bien que l'on ne puisse pas vraiment parler de pistes trouvées à montpellier ok bah ça peut être une utilité donc dossier spécial nt1 elle gagne tout ouais apparemment elle gagne tout bah c'est joli hein il y a du carbone de partout alors attends c'est bien ce que j'ai vu il y a une boîte de vitesses ok c'est magnifique franchement c'est magnifique superbe monsieur vartel shop ah franchement c'est une machine incroyable tout tout même les les supports de d'amortisseurs sont en carbone c'est superbe magnifique ensuite nous avons une publicité pour lui savage avec la choresserie quad on va en parler bientôt voilà donc là on nous présente un club de la ligue 10 à monteux ils ont une jolie piste très très jolie piste parce que ça date de 2009 ce magazine voilà donc deux concours pour comme d'habitude la plus jolie carrosserie et puis la meilleure astuce après un vent polémique donc ça c'est toujours le circuit de monteux donc ça roule en 1 8e je serais curieux de savoir si ça peut rouler en 1 5e parce que ça a l'air quand même assez large pour accueillir du 1 5e Saint-Martin de Croo donc un autre club donc c'est pour le challenge HPI et oui parce qu'à l'époque HPI faisait des challenges avec que des véhicules de chez HPI voilà les vainqueurs alors c'est ça qui était cool dans ces magazines là c'est que tu avais un retour sur les courses qui se faisaient en France ce qu'on a plus au jour d'aujourd'hui ou alors il faut aller sur Youtube et aller par exemple chez RCMAG où là tu as des retours mais sinon il n'y a plus rien il n'y a plus rien et ça c'est quand même grave qu'en France on n'est plus un magazine qui nous parle de modélisme radiocommandé roulant je parle bien de roulant parce que des magazines sur les drones etc alors tu en as une chier donc Championnat d'Europe Indoor à Turin donc là ça doit être du 1 10e et du 1 12e et c'est forcément de l'électrique voilà ça ça envoie du gros et mange du championnat de France à Nantes encore une fois c'est de l'Indoor et c'est du 1 12e cette fois-ci c'est intéressant c'est toujours très intéressant ces articles encore une fois il mange le championnat de France à bon brisson cette fois c'est encore du 1 12e électrique ok le Madinina Cup 2009 à la Manta Saint-Martinique Saint-Martinique en Martinique plutôt du buggy évidemment thermique ils ont un beau circuit il est magnifique avec une terre battue les coupes les coupes enfin les trophées sont en bois ça c'est original magnifique ensuite le Mini ST16 de Nitro Gropner donc ça c'est du thermique ou de l'électrique ouais c'est de l'électrique ok c'est du 1 16e et ben non je dis une connerie c'est bien du thermique voilà c'est bien du thermique et c'est plutôt intéressant oui petite machine bon c'est évidemment pour du loisir ensuite le Sierra Pirate T2M on t'imagine que même sur du 1 16e ils te mettaient du thermique à l'époque donc là on est sur du 1 10e bon ça a l'air d'être un c'est un 4x4 quand même et c'est vendu et ils ne disent pas combien c'est vendu bon alors c'est un petit trugui quoi un petit trugui sympathique un 1 10e de chez T2M encore de la pub alors le badge AFG voilà j'avais un collègue qui avait cet engin à l'époque attend 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 je connais ce véhicule et cette carrosserie je connais cette carrosserie ce véhicule là je l'ai vu tourner en championnat de France avec cette carreau parce que la carrosserie est à peindre alors je ne sais plus où mais je la connais c'est sûr et certain donc tu pouvais rouler en championnat de France avec une version light tu pouvais être totalement compétitif si tu avais les doigts comme on dit il n'y avait aucune raison que tu ne fasses pas des temps après bon peut-être qu'il aurait fallu changer les tours d'amortisseur les mettre en alu à l'avant à l'arrière les amortisseurs peut-être passer sur de l'alu et franchement il n'y a pas besoin de changer grand chose ça tourne ce genre de véhicule tourne sans problème à l'époque en tous les cas voilà des petites annonces c'est bien ça voilà des petites annonces voilà ça c'est des petites fiches qui sont bien sympathiques d'ailleurs des petites fiches pour t'expliquer des techniques voilà c'est plutôt pas mal c'était bien fait et tout c'était intéressant voilà bon cette vidéo a été très longue donc on va terminer là tout de suite allez à bientôt sur YouTube tchuss sur YouTube pour t'appeler qu'on sa de la vidéo on va terminer Sous-titrage FR ?